Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de On Joue Tous Les Pays et cette fois-ci avec la Corée. La Corée qui a eu un nouvel arbre de mission il n'y a pas très longtemps. Donc on va pouvoir s'amuser avec ceci. On a la religion confucianiste, donc on est la même que les Ming. On a des idées je pense plutôt bonnes, regardez, plus 10% de morale tout de suite, plus 10% de combativité d'infanterie à la fin, et coup de construction, bon bah c'est toujours utile. Ça ok, coup des techs ça c'est top, dommage de feu c'est top, ça c'est ok, ça c'est top, ça c'est cool. On a des bateaux spéciaux, des coups les doctrines, donc des idées excellentes. Et on est le royaume ermite, donc donne accès aux décisions concernant l'alphabet, ok. à la succession régulée, je sais pas ce que ça veut dire, et la capacité perfectionnée, je sais pas ce que ça veut dire. Donc voilà, on a plusieurs choix, je pense qu'on est obligé, voilà ça c'est de perfectionner. Donc soit on fait expansion, donc on gagne en morale, blablabla, on perd en réputation, blablabla. Soit on fait priorité à l'extérieur, donc ça va être, ouais, bon en gros la colonisation, impact d'expansion plus 15, soit on fait ça, et en gros ça veut dire, regardez, pénalité de stabilité pour déclarer la guerre. Donc on va évidemment prendre ça, yolo, on est là pour faire la guerre, et ensuite des trucs assez ouf, moins 10% jusqu'à la fin de la partie, ok. On déplanse ça, ça, et regardez, plus 10% d'impôts, plus 10% de réservoirs nationaux jusqu'à la fin de la partie, ok. Et ça, on a donc une province plutôt forte ici, ok, évidemment. Et on a d'autres trucs plus tard, regardez, moins 1%. Donc ça, c'est soit l'un, soit l'autre, ok. Donc ça, je pense qu'on ne le fera pas. Et voilà, et l'en pourra, d'accord. Ah, attendez, je crois que c'est des missions. C'est Jong, Deo, je ne sais pas. Ah oui, il faut qu'on ait des points chinoises. Voilà, ok. Donc, on va, Janzhou, Kanching, ok. On va évidemment, je crois qu'aujourd'hui, on est un tribut, ouais, c'est ça. Alors, on va se faire comme d'hab. Ah, on a d'autres trucs. C'est pas ça que je fais. Reputation, ouais, bon, on va le faire quand même aussi ici. Par contre, je crois que j'en ai loupé un, non ? Non, ok. Ok, et tac, tac, tac. Et ça, ok. Donc, l'objectif que j'aimerais faire, on verra si c'est pas trop chiant à faire, et pas trop long, encore une fois. On va faire, qui est, pardon, Coréa. Voilà, avoir toutes les religions Shinto, Confucian et Bouddhiste. Donc, voilà, comme je vous avais dit, on va jusqu'en Ayutthaya, juste ici. Évidemment, il peut y avoir des pays qui se convertissent. Mais donc, du coup, on a pas mal de boulot. On a évidemment toute la Chine à conquérir. Et tout le Japon. Et donc, pour ce faire, on commence avec un roi exceptionnel, 6-5-5. Et du coup, on a quelques missions. Évidemment, la priorité va être d'attaquer Shunjo. Donc, voilà, est-ce qu'on a des unités spécifiques pour l'instant ? Non. Mais je crois que si j'ai compris, on en aura une plus tard. Et bah écoutez, je pense qu'on est plutôt bien. On va se prendre la compagnie libre. Et on va en virer deux ici. Alors, j'étais vraiment à quoi ? Allez, à 4-5 mois de déclarer la guerre à Janzhou. Et Ming a cassé le truc. Donc, ça m'arrange pas. Par contre, moi, je vous le dis. On est niveau 4. On est niveau 3. Dès que j'ai les Oirat, on va y aller. Je pense qu'ils seront quand même déjà niveau 4. Parce qu'ils ont quand même un bon roi. Mais eux aussi, eux ne le seront peut-être pas s'ils sont à 1. Mais dès qu'on a Oirat, on y va. Même s'il y a Ming en face. Bah écoutez, je vous propose d'y aller. On va prendre... Et bah Xinqing. Même si ça va pas être facile. Parce qu'on a... Ça, c'est marrant. Parce qu'on a... Une province avec une putain de montagne. Ça, ça va pas être simple. Mais si on l'a, c'est good. Regardez, on peut faire la paix avec Ming. Tac. On a récupéré plein d'argent. Ça, c'est très important. Et donc voilà, Pancation. Alors, c'est un peu de la merde. C'est même un peu beaucoup de la merde. Donc on va prendre ça. Je pense que c'est bien lorsqu'il faut le succès. L'autre succès que j'ai déjà. Et maintenant, il ne nous reste que ça. Donc on va attendre que eux, mes amis, prennent tranquillement ce fort. Je crois que j'avais une mission où il me fallait 6 marchés. qu'on va attendre d'avoir d'autres provinces plus fortes où mettre les marchés. Et donc la guerre est un succès. Donc on va prendre tout ce qu'on peut en espérant que cette province, il me la donne. Ok. Alors, tac, 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 parfait. Ça, Osef, réparation de guerre. Et voilà. On a déjà progressé. Est-ce qu'on n'a pas la mission ? Alors, je pense qu'il faut le corps. Tout à fait, il me faut le corps. Et c'est un bon début. On a pris idée offensive. Et puis, on a la renaissance qu'on n'a pas, évidemment. Donc, j'avoue que... Alors, Redo, qu'il adore spawner la renaissance, moi, je veux dire que ça me fait chier à chaque fois. Donc, on va voir. Là, je pense qu'effectivement, on n'a pas trop le choix. Donc, voilà. On va s'attaquer à Oregon. On a Furté. On va appeler Ashiaga, qui est donc le Japon. Et Solon. Et pour info, on a eu cette mission. Donc, on a plein de trucs. Ici, ici. Est-ce qu'on ne vassaliserait pas Ashi ? Je pense qu'on va tenter de vassaliser Ashi. Voilà. Easy, tranquillou. On a pris toutes les provinces. Alors, on n'a pas pu vassaliser parce qu'il en demande trop. Et donc... Ah, il n'en fallait pas toutes. Ah, il en fallait huit. Ok. Donc, quinze de prestige. Contrôler la mer jaune. Ok. Et restaurer ça. Ok. Il va falloir, les amis, vous l'avez vu, s'attaquer à Ming. Et je pense que dès que la guerre... Oh là là, en plus, on a besoin de guerre. Oh là là, ils n'ont que 19 000 hommes. Oh là là, les amis. Dès que la trêve est finie, dans un an et demi, on va y aller. Et là, je vous le dis que ça va piquer. Ça va faire mal. Pour la route, on est déjà pas mal riche. Alors, on a pas mal de... Déjà de coalitions. Mais franchement, RAS, on est très 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 fort. On a le Japon avec nous. La vie est franchement belle. C'est parti. Et regardez-moi ça. On va... On va appeler à Chiaga. Shenyang. Et regardez. Ils sont en train... Ils ont des trucs qui sont en train... Ouh là là ! Parfait. Merde, j'en ai perdu. Et là, je vais... Ouh, ça pique, ça pique, ça pique. J'en ai perdu un aussi. Ok. C'est pas grave. Franchement, RAS... Ça, RAS... Et donc, vous voyez ce que je voulais dire en fait. Je voulais juste vous montrer ça. Ils ont eu des rebelles. Et donc, on est déjà à 0% alors qu'on vient d'arriver. Top, top, top. Ok. Alors, on pourrait continuer plus. Mais... Alors, en vrai. Est-ce que je peux faire ça ? Ouais, non. Pékin, c'est trop. Donc, écoutez. On va prendre ça. On prend les 4 provinces dont on a besoin. Le reste, on a le temps de le faire après. On fait ça. Et là, il faut qu'on ait cette mission. Regardez. Pour éviter un événement. On va rembourser ça. On va... Allez, on va mettre toi. Et donc, la mission, sachant que je suis en train de développer le truc, il faut qu'on ait tout ça au moins à 6. Donc, tac. Vous voyez, ça va demander un peu de temps. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut augmenter ça. On en met un niveau 3. Allez, on va mettre toi de niveau 3. Ok, on a réussi la mission. Comme ça, on va être tranquillement ici. Et après, il faut qu'on développe des provinces. Donc, pas de soucis. Ensuite, voilà. Donc, il faut qu'on ait des provinces légitimes. Donc, ça, on va l'avoir. Contrôler la mer jaune, on l'aura plus tard. Coloniser au nord. Ça, je crois que je peux le faire. Donc, let's... Pour un point. On va le faire. Voilà. Et donc, après, ensuite, pirate japonais. Donc, tranquillement. Donc, là, il nous faut les prochains bâtiments de fort. Et donc, là... Voilà. Là. J'ai l'impression que les missions, on va les avoir assez rapidement. Nul ne détient l'empereur de Chine. Je ne sais pas s'il faut que je conquise tout. Mais bref, c'est pas grave. On va s'attaquer à... Janju, qui est tributaire de Nanai. Donc, let's go. Voilà. On peut prendre ça. Alors, je prends surtout ça. Parce que là, on a eu un fort qui m'a cassé les couilles. Et ça. Ça, il n'y a plus de Janju. Et... Et bah, voilà. Écoutez, on progresse super bien. On a quand même bien... On est allé bien vite. Et maintenant, on va de chill. On a quand même beaucoup besoin de points admin. Donc, dès 75, on repasse là. On a un roi pas out du tout. Ah non, c'est une consore. Donc, ah oui. Lui, il va spawn très très vite. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Et voilà. Il me faut un de stab aussi. Bon, bah, c'est reparti. On va attaquer Korshin. Et on va appeler toujours mes petits aïd Solon. Les ming, regardez. Ils n'ont plus d'hommes. Alors, ils sont dans une guerre contre Chagatai. Qui est en train de reprendre les devants. Surtout, Oirat les a attaqués. Donc, let's go, évidemment. Là, cette fois, l'idée de prendre Mii. Et regardez, on va encore profiter de ça pour avoir... Ils m'ont bien fait mal. 35%. Bon, je n'arrive pas à prendre Pékin. Ça me demande trop de trucs. Donc, écoutez, on va prendre du cash. C'est déjà pas mal. Et cette province, on va pouvoir adopter ça. Déjà, on a la renaissance. À qui on peut la vendre ? Alors, toi, on te va... Non, tu seras ne te vassaliser pas. Donc, j'avais que ça. Est-ce que ça sert à quelque chose ? Écoutez, on ne va pas réfléchir. Il faut qu'on ait tout. Donc, let's go. Et maintenant, on avance. Ah, non, on n'est pas en avance. Bon, on n'est pas en retard. Donc, pas de souci. Ok, toi, tu rentres ici. 33, 33. Toi, tu vas ici. Toi, tu vas ici. Et voilà. Et oui, et à qui je peux... Alors, est-ce que déjà, je peux rivaliser les putains de Ming ? Je pense que oui. Ashiaga qui m'a rivalisé. Et toi, les Ming, si je t'insulte, on va un peu patienter. Ayutaya, est-ce que je peux t'allier ? Ayutaya, tu seras mon allié logique. On va mettre ça aussi. Voilà. Donc, si normalement, je t'insulte, j'ai cette mission. Voilà. 50 points diplomatiques plus 1. Top, top, top. Donc, on peut avoir des alliances. On peut avoir Daiviet, qui est plutôt bon. Donc, on va s'allier avec Daiviet, qui est en plus s'allier avec Ayutaya. Donc, il n'y a pas de souci. Et normalement, je peux partage de connaissances avec Daiviet, qui ne peut pas, pas de souci. Avec Solon, qui peut. Et qui le demande ? Donc, RAS. Pas très bien. Ok. Et on va continuer de s'attaquer à CPI. On va prendre toi, qui est allié à tout le monde. Donc, let's go. Allez, let's go. On attaque eux. On ne met pas Akshki, mais on met Yeren. Et qu'on fossilisera. Ou qu'on prendra tout, et qu'on relâchera ensuite. Parce que, sinon, ça va me tuer. On ne va pas appeler Solon, du coup. Et on va aller co-bélégérer. Let's fucking go. Et ben voilà. On est pas mal là. Alors, il faut que je relâche. Alors, il y a Akshki, mais non. C'est Yeren. Et on va te donner, Yeren, une province. Ça, ça ne me fait plus 100%. Donc, non. C'est celle-là. Et les autres, on peut se permettre de les trucs. Et il ne reste plus que toi. Hello. I'm coming, my friend. Et que t'es en guerre ? Hein ? Toi, t'es indépendant ? D'accord. Peut-être que t'es en train d'exé, donc tu vas former le Japon. Et voilà. On est bien, on est bien. Toi, tu ne veux pas t'allier. On a le Daiviet. Toi, on aurait pu, mais ça ne sert plus à rien. Et il y a toi qui es un peu loin. Tout se passe parfaitement bien. Let's go. On va attaquer les Ouzbèques pour cette... Enfin, les Ouzbèques. Truc pour cette province. Nogai ne va pas les rejoindre. Et on en a besoin, en fait, pour cette mission-là. Où il nous faut au moins une province dans chaque contrée. Et je pense que c'est la contrée qui me manque. Ou alors il me manque celle-là aussi. Je ne sais pas, parce que ce n'est pas surligné. Donc, euh... Ah non, parce que j'ai toi. Ok. Parfait. Et ben voilà. Et après, on va continuer la Chine. On va s'attaquer à eux également. Et puis on va tranquillement progresser vers... Vers le... Vers le sud et le Japon. Sinon, je me suis fait une petite deuxième armée. Là, j'en ai une ici. Je voulais attendre ça pour déclarer la guerre. Donc, euh... On ne va pas tarder à y aller également ici. Voilà, on va faire cette petite paix-là. On n'a pas forcément besoin de plus. C'est déjà pas mal. Et maintenant, on va s'attaquer à la Chine. Encore une fois. C'est fucking parti. Je regarde. J'ai beaucoup d'argent. C'est assez dingue d'avoir autant d'argent aussitôt. Et donc, on va s'attaquer à la Chine. Et ça fait 15 ans que je suis là-bas pour m'occuper d'eux. Et ils viennent jamais. Et maintenant, ils viennent me casser les couilles. Yeren, si tu veux. Et ben, on va s'occuper de Pékin. Et voilà. Est-ce qu'on a une meilleure Navy maintenant ? Je ne sais pas du tout. Je vais voir. Ben, c'est plutôt une super Pé, ça, à 100%. Avec le max d'argent et les réparations de guerre. Regardez tout ce qu'on peut avoir. Magnifique. Et là, je peux vous dire que ça va piquer 226. La vache. Donc, on peut contrôler la mer jaune. Ok. Ensuite, il faudra dompter le dragon. On n'a rien d'autre ? Non, on n'a rien d'autre. Évidemment, on a ça. Parfait. Et ça, il faut... Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Parce qu'on a des forts à faire en vrai. En vrai, il me faut un peu chier dans le coin. Là, on peut mettre un fort montagne. Là, c'est des steps. Mais ça peut être intéressant d'en avoir. On a de l'argent. On va en profiter. Voilà, on va faire comme ça. Et il nous reste de l'argent. Donc, let's go. Ça, vous connaissez. Pour diminuer la capacité de gouvernance. Les amis, on a plutôt bien solidifié l'ouest du pays. Il est temps de s'attaquer au Japon. Qui risque de m'embêter. Mais regardez, je pense qu'on a une Navy bien meilleure qu'eux. On peut s'attaquer à ça pour être sûr d'avoir le coût de score supérieur. Et maintenant, il faut juste réussir à débarquer. Et prendre la province rapidement. Petit problème, je n'arrive pas à débarquer. Et regardez son armée. Donc, on va créer des bateaux. Eh bien, ce n'était pas si dur. On va prendre ça. Alors, attendez. On va prendre ça. On va prendre, pour ne pas se prendre la tête. Ça, ça, ça. Qu'est-ce qu'on aurait besoin d'autre ? Domptez le dragon, ce n'est pas ça. Prendre pied au Japon, je n'en ai besoin que de deux. Et vaincre le shogun. Ok. Et éteindre notre territoire. Ok. Il me faut un event. De toute façon, est-ce que j'ai des revendications partout ? Non, mais j'ai des revendications sur la côte. Donc, tac, tac, tac. Je crois que, ouais, c'est tout. Ah non, j'ai aussi la petite province qui a un fort. Donc, tant mieux. Et, ouais, on ne va pas en prendre une autre. On n'a pas... Ce n'est pas nécessaire. Donc, bah, parfait. Écoutez, les amis. Prendre pied au Japon. Tac. Vaincre le shogun. Donc, mission, on est à prêts. Honnêtement, la partie est extrêmement facile. Je tiens, j'insiste. C'est vraiment très, très simple. Bon, bah, c'est reparti pour Ming. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Ça va être que ça, de toute façon, cette campagne. Puisque l'Égypte, on va aussi... L'Égypte... Le Japon, on va tranquillement le terminer. Et... Enfin, voilà. En vrai, ce n'est pas une partie de si fun que ça. Voilà, la traité de paix. Donc, toujours un peu d'argent. Et on va prendre deux forts, dont Nankin et leur capitale actuelle. Des provinces d'un niveau exceptionnel. Regardez ça. Incroyable. Donc, on continue. Et Ming commence enfin à péter. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et moi, je suis en train d'économiser de l'argent. Bon, là, Ming Explosion a commencé. Les Oirats déclarent la guerre. Pour récupérer le mandat céleste. Écoutez, nous, on va s'attaquer à Yu Wu. Et on va prendre Hangzhou. Et par contre, il va falloir qu'on vastalise quelqu'un. Parce que, voilà, regardez. Là, on a Ming. On a toi, Ning. Parce que, bah, ça me coûte beaucoup trop en points. Ah oui, d'accord. Je pensais avoir accès. Lol. C'est pas grave. Bon, bah, on va s'attaquer à Oirat. On a pris tout ça. On ne peut pas te vastaliser. Ça me fait chier. Et c'est pas grave. On enchaîne. On enchaîne. Et... Bah, voilà. Il n'y a pas grand-chose d'autre à vous montrer, malheureusement. On va prendre ces provinces qui sont celles dont j'ai besoin. Et on va relâcher. Qui ou Chou. Je ne sais pas. Je ne sais plus qui je dois relâcher. Alors, on va relâcher Chou. Je pense que c'est en plus simple. C'est un... Un pays qui a de meilleures idées. Ah, bah, voilà. On peut devenir un empire. Donc, ça, c'est top. Et donc, ça, on verra après. Donc, Sean, accordé. Toi. 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 Ça, non. Ça, non. Ok. Donc, il me reste... Iriéon. Ok. Et bah... Et bah, voilà. Donc, toi, tu vas rentrer... A la maison. Tu vas repasser ici. Toi. Tu vas t'occuper de toi. Tac. Et vous. Vous allez aller ici. Et donc, on a... Toi qui est indépendant. Je ne sais pas pourquoi c'est Ming qui les garantissent. Mais il y a Hué aussi qu'on peut attaquer. Donc, dès que l'armée est revenu ici. On va s'occuper de Hué. Bon. Et bah, écoutez. On a pris ça. On a pris ça. On a pris ça. Et on vient de relâcher Ming à qui on a donné des provinces. Et on progresse. Et du coup, on peut faire un grand projet. Donc, écoutez. On va le faire. Et surtout, on va prendre ce qui va nous aider. Voilà. Relation diplomatique plus 2. Parce qu'encore une fois, vu le nombre de provinces, moi, je vous le dis, ça va vassaliser. Par contre, aucune province. Donc, les dépendances sont acceptées. Donc là, on est bloqués. Et il va falloir attendre Ming ou alors le Japon qui est bientôt. Bientôt, bientôt. On peut te vassaliser ou toujours pas ? Toujours pas. Mais ça viendra un jour ou l'autre. On ne va pas se prendre la tête à l'attaquer. Et puis, voilà. Du coup, il va falloir attaquer aussi Daiviette un jour. Parce qu'il va falloir prendre tout ça. Ça va être chiant. Voilà. Le Japon, c'est fait. Et on va se prendre un petit patois. Et bah, allez. Chocochabé. Chocochabé, pourquoi pas ? Je pense que c'est un pays que l'on ne voit jamais. Est-ce qu'il a des idées particulières ? Eh oui, ils ont tous des idées particulières. Et donc, Chocochabé. Imposer la religion. Hum. Intéressant. Et on lui donne toutes les provinces que l'on vient d'avoir. Et il me manque quoi ? Il me manque. J'en ai deux encore. Parfait. Et un de plus. Et bah, maintenant, on va attendre la trêve avec... Bah, Ming. Ming est le prochain en 27, dans 5 ans. Et c'est le bordel chez eux. Oh, mais regardez ce massacre. Je n'ai même pas à attendre. Bah, je n'ai pas à attendre la fin de la trêve avec Ming. Oh là là. Il y a trop de guerre à faire, les gars. Il y a trop de guerre à faire. Elles, on va juste attendre. Parce qu'ils ont... De toute façon... Ok. Bon, les gars, je vais nettoyer tout ça. Je ne vais pas vous montrer toutes les guerres. Parce qu'en vrai, c'est les mêmes. Donc, voilà. Voilà. Bah, petit brief. Où on en est ? Alors, Sean, c'est à nous. Yann, c'est à nous. Ning, c'est à nous. Ming, c'est à nous. Et Sheikusha, c'est à nous. Solon, on a enfin pu les vassaliser. Donc, regardez. On progresse plutôt bien. On est toujours alliés avec David. On va déclarer la guerre à eux. On commence à annexer les pays. Mais c'est très, très long. Ça demande 1000 points de diplôme. Et bah, je viens de me rendre compte de la corruption que j'avais. à cause de la faible harmonie. Aïe, aïe, aïe. Je sais. Je ne m'en étais absolument pas rendu compte. Que ça avait autant d'impact. Et en fait, regardez. Moi, un par an. Donc, je viens de le mettre à fond. Ça me coûtait cher. Mais en fait, j'étais là depuis le début. Parce que pour moi, il n'y avait pas trop de... Enfin, je ne m'en suis pas rendu compte, en fait. J'ai regardé les rushs précédents. Et effectivement, on était à 8. Puis à 13. Puis à 23. Et là, je suis à 33. Donc, ça pique un peu. Ça va me coûter cher pendant un moment. Mais écoutez, on a quand même beaucoup d'argent. Donc, en vrai, je ne m'y inquiète pas trop. Même si, bah voilà, autonomie plus 16. Donc, c'est ça le problème. Et les coûts en puissance dirigeant. Je me demandais pourquoi ça me coûtait 450 une idée. J'ai la réponse. 480. Donc, écoutez, la bonne nouvelle, c'est qu'en 10 ans, on a harmonisé Shinto. Et une fois fait, on sera tranquille. Donc, encore 10 ans à galérer. Et après, ça va aller mieux. Et pour l'instant, on va attaquer ça en appelant Dayette. On progresse. On a pris tout ça. On a attaqué le Dayette. On a relâché ce petit pays. Et on a notre première coalition du jeu. Regardez, avec les pays bouddhistes. Donc, Ayutai, c'était pas loin de Malier. Écoutez, franchement, Osef. On s'est allié à eux. L'idée, ça va être de les vassaliser un de ces quatre pour pouvoir vassaliser, pour pouvoir donner les provinces à mon vassal, encore une fois, parce que sinon, ça me coûte énormément en points administratifs et énormément en points pour annexer les personnes, les pays. J'ai du mal à m'exprimer. Je ne sais pas si c'est la meilleure idée que j'ai prise, mais bon, écoutez, on y est. On va la prendre. On va la garder. 5-3-3, ce n'est pas dégueu. On a le 5-5-5, en plus, qui a des bons trucs. Donc, ça, il faut bien en profiter. Et clairement, après, on va partir sur influence ou diplo. Ça, le moins 25%, il est indispensable. Donc, on va rester là-dessus. Et donc là, on va attendre que ça remonte. Tranquillement, on n'a rien. Ouais, non. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Petite mise à jour. Alors, on redescend. Donc, ça, c'est cool. Regardez, on est toujours inconnu. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne voient toujours pas ma capitale. Et donc, en fait, tout ce que je fais, ils ne peuvent pas être énervés contre moi. Donc, par exemple, vous voyez, eux, je suis à moins 1 d'expansion agressive. Mais, voilà, eux, par exemple, je suis à moins 28. Et j'ai été à plus que moins 50. Mais du coup, eux, rien du tout. Sinon, écoutez, on a progressé. On a annexé ça. On a annexé ça. On a conquis tout le Japon. Et on est en train d'annexer Sean, qui va prendre du temps, du temps. Donc, on est passé en influence. Et regardez, je suis en train de rusher ça. Moins 25% parce que c'est super long. Donc, voilà. Et sinon, j'ai mis à jour. Enfin, j'ai regardé la mission. Et eux, ils vont me casser les couilles parce que, en fait, c'est des provinces qu'il ne faut pas. D'ailleurs, elles n'ont plus. Attendez. En fait, le jeu se change au fur et à mesure parce que, voilà, toutes les provinces, regardez, il y en a des nouvelles. Donc, t'as toi. Donc, bon, OK. On pourra continuer. De toute façon, dans tous les cas, on doit aller là. Une fois qu'on est là, on va continuer à rusher là. Mais faire attention à ce que l'Espagne, etc., n'y soit pas. Je ne sais pas si c'est la Maldi. Maldi, ça n'a pas l'air d'être l'Espagne. Voilà. Ils n'ont toujours pas... Les Européens ne sont toujours pas arrivés ici. Donc, OK. Mais bon, ça va prendre du temps. Évidemment, j'ai une coalition de bâtards. Je me suis allé avec TransOxygane pour qu'ils cassent l'alliance avec l'Afghanistan, notamment parce que, du coup, c'est des provinces bouddhistes. Et encore une fois, quand j'aurai annexé Sean, je pourrais... Ah, je peux le faire maintenant. Donc ça, c'est top. Donc voilà, vous avez l'idée. Regardez, TransOxygane ne rejoindrait pas. Donc, on va y aller tout de suite. En espérant. Ils ont bien cassé l'alliance. Parfait. Et donc, objectif, récupérer ces trois provinces, les donner au Tibet. Et c'est tout. Le reste, on ne va pas se prendre la tête. Voilà où on en est. Alors, on a le Tibet. On vient de prendre les provinces ici. On a pris l'Afghanistan. Enfin, le côté de l'Afghanistan. Donc, regardez. Il nous reste tout ce qui est Thaïlande, du coup. Mais regardez, on a des nouveaux pays qui se convertissent. Dont ceux-là. Je vous en avais parlé. Et on a réussi à les ramener dans la guerre. Et on pourra les vassaliser en une truc. Ça va être galère. Mais on va pouvoir le faire. Ça nous évitera de nous rebattre ici. Et donc, à toi aussi. Et alors, tu es en train de te faire attaquer par Brunei. Alors, si Brunei, tu peux convertir cette province, ça serait bien. Et du coup, il faudra aussi s'attaquer à eux. Regardez, ils sont toujours dans la coalition. Alors, je suis à plus 159. Je n'ai jamais vu ça. Normalement, dès que tu dépasses plus 50, c'est bon. Est-ce que c'est parce que... Non. Est-ce que pourtant, j'allais dire, est-ce que c'est parce que leur souverain est dans la coalition ? Mais même pas. Donc, voilà. Et donc, de l'autre côté, on va s'attaquer et prendre le plus possible ici. On progresse. On a pris ça. Alors, il nous faudra une autre guerre contre Brunei pour récupérer cette province. Ainsi que cette province. Parce que, regardez. Non, ça, on s'en fout. On s'en fout, on est d'accord. Pourquoi j'ai pris ces provinces ? Attends, attends, attends. Ouais, bah, je ne sais pas pourquoi j'ai... J'ai quand même pris... Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ces provinces, mais je suis persuadé qu'elles n'étaient pas de cette religion. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, ça, je l'ai prise. Donc, non, celle-là, on s'en fout. Par contre, celle-là, on en aura besoin. Il me manquait, genre, un peu de warscore pour réussir. Et puis après, bon, on continue. Putain, il y a toi qui es dans ce bordel. Qui est allié à Delhi. Bon, j'ai toute la région en union. En coalition. Mais ce n'est pas grave. Est-ce qu'on ne s'allierait pas avec des gens ? On a annexé... On en a annexé un. France-Oxygène, toujours allié. Ce serait bien de s'allier avec Vianagara aussi. Et, bah, je pense qu'on peut continuer. Ce serait bien que tu t'occupes de tes rebelles. Je rushe peut-être un peu. Un peu vite. Ce serait bien de... Qu'est-ce que je voulais dire ? Toi, ce serait utile. Mais j'aimerais bien augmenter. Est-ce que j'ai trop de retard ? Qu'est-ce que je voulais dire ? Je vais y arriver. J'aimerais... Bah, annexer un nouveau personnage. En guerre, je ne peux pas. Ok. Donc, ce sont tous 1000. On n'est pas obligé de les annexer en soi. Mais, je ne sais pas. Mais quand même pas mal, hein ? Oh là là. Qu'est-ce que j'avais oublié de jouer à ce point ? Autant de micro-management. Alors, premier sujet. Alors, on n'a besoin que de 6000 hommes. Mais on a beaucoup de retard. Alors, ça s'est rattrapé ces dernières années. Bon, ce n'est pas que j'ai besoin d'autant de fort. Mais, mais bon. Lui, il vient de m'aider, par exemple. Parce qu'on a eu des révoltes ici. Donc, écoutez. On a de l'oseille. Ce n'est pas trop le sujet. Là, on n'en gagne pas tant que ça. Parce que corruption... Voilà. On va la réduire. Donc, petit point. On en est là. Voilà. On a pris ça. Là, on va à Pégou. Donc, pas de soucis. On a besoin de tout ça encore. Ce n'est pas du tout fini. Et d'ailleurs, je crois que toi, tu viens de quitter la coalition. Et je, techniquement... Je suis obligé d'y aller. Je suis obligé d'y aller. Lang Zhang. 59 fois 2. Je ne pourrais pas tout prendre. Mais toi, je pourrais tout prendre. Et en vrai, je suis obligé d'y aller. Je ne peux pas laisser des opportunités comme ça. Voilà. Donc, on va s'occuper d'avant. On va tout donner à toi. Toi, on va le prendre pour toi. On va mettre des forts ici. Kampuccia. Vous voyez. Est-ce que je suis obligé d'y aller aussi ? Bah, techniquement, oui. Mais je n'ai pas de trucs. Pégou. Encore une fois, il faut qu'on profite des occasions. On a encore tout ça récupéré. Toi et toi. Toi, j'ai une trêve. Toi, je n'ai pas de trêve. Mais tu es dans la coalition. Que je pourrais battre. Mais franchement, flemme. Parce qu'encore une fois, je n'ai pas de manpower. Donc, on va profiter d'affronter seulement deux pays pour progresser. Et on va prendre sa ligne. Et je vais en profiter pour vous montrer ce qui se passe dans le monde. Donc, on a le Maroc ici. Je viens de le voir. Je ne sais pas comment. Le Maroc, qui est assez malèze. Le Maroc, alors ça, c'est du nouveau patch. Je ne sais pas pourquoi il y a des pays qui prennent expansionniste dès le début. Donc, on a un Maroc colonisateur. On a une Russie. Un Brésil russe. On a une Écosse ici. Écosse qui est toujours en vie. On a une péninsule ibérique très étrange. Donc, un Aragon qui a pris le dessus avec le Portugal et une Castille toujours indépendante, mais extrêmement faible. Puis sinon, là, RAS, rien de particulier. Bon, on n'a pas d'Autriche. Donc, c'est une petite surprise mine quand même. Mais sinon, une France très puissante. Mais voilà, pas non plus d'un gris. Alors, on a un empire protestant. On a une Pologne assez faible qui a toujours la Lituanie, mais qui n'en fait pas grand-chose. Et on a une Russie avec qui on pourrait s'allier, vous voyez, qui va venir me chercher des Noises. Quant à moi, je suis rival avec les Ottomans et la France qui sont alliés. Et le Nouveau Monde est, pour l'instant, de la France et du Portugal. Donc, quand même, Congo français aussi. Un Kilwa qui se débrouille. Donc, voilà. Et quand on fait ça, très très beau. Ce petit copte ici. Très très beau. Et sinon, c'est le bordel. Et pour rappel, je dois prendre toutes les provinces confucianistes. Vajaryana et Theravada. Donc, il nous manque tout ça. Alors, moi ou un vassal. Tant mieux. Petit point. On a pris la province d'ici. On a annexé ça. Et regardez. Il nous reste plus que ça à avoir. Pegu, Ayutthaya et Kampucha. Le reste, ce sont mes vassaux. Sauf s'il y a un événement à la con. Allez, ça, c'est catholique. C'est la France. Ça, c'est à moi. 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 Tout ça, c'est à moi. Donc, tout va bien, les amis. Sauf erreur encore une fois de ma part. Une fois que j'aurai conquis tout ça, c'est bon. Par contre, petit problème, 268, ça veut dire trois guerres. Ça veut dire longtemps, longtemps. À moins qu'on puisse... Maintenant, il n'y a même pas de reconquête à faire. Donc, en vrai, on sera obligé de faire les trois guerres. Et en vrai, je pense que c'est mieux. Parce que, regardez, octobre 35 et eux, novembre 34. Sauf que si je les appelle, eux, ils vont rejoindre. Après, je ne peux pas les co-biller et les gérer. Donc, il faudra attendre plutôt la fin de la trêve avec eux. Parce que sinon, on ne pourra prendre que 50% des provinces. Et ça sera encore plus long. Les amis, l'avant-dernière guerre contre Ayutthaya. On est toujours à plus de 100% malgré le fait qu'on soit à 60. Ce qui n'est pas dégueu. Je ne sais pas pourquoi mon max, c'est que 60. Duchers puissants. Ah oui, attends, on n'en a plus besoin, les duchers puissants. Quoi d'autre ? Politique d'intégration des administrateurs. Est-ce que c'est ça ? Non. C'est quoi la politique d'intégration ? Ah bah, c'est l'annexiation. D'accord. Quoi d'autre ? Ok, donc après, j'en ai trois, c'est normal. Ok, bon, c'est ce qui me reste là. J'ai annexé pas mal de gens pour qu'on ait quand même un nom assez stylé. Je suis en train d'annexer la petite pays japonais. Je pensais que ça serait long, mais en fait, plus tant que ça. Je dois avoir pas mal de trucs où c'est qu'on peut intégration. Est-ce que c'est AI ? Non. Modif. Ils appellent ça comment ? Annexion peut-être ? Non. Alors, comment ils appellent ça ? Coup total. Bon, je trouve pas. J'aurais bien aimé trouver. C'est pas à coup. Coup, 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 coup. Coup, 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 coup. Coup d'annexation. Donc, je suis à moins 30 seulement avec le, en fait, j'ai juste ça et le, et comment ils appellent ça, putain ? Le privilège, voilà. Bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Il me reste plus que ça. On va y aller. Ils se sont alliés avec, putain, ils viennent de s'allier avec eux parce qu'ils étaient alliés avec Brunei, mais j'ai cassé l'alliance. Alors, attends. Passaille. Mais je crois que je vais pas pouvoir, si. Putain. En vrai, on s'en fout, hein. On va, ça va pas être un problème, de toute façon. On peut pas leur faire plus, on peut pas les foules annexées, donc c'est pas grave si. Si on n'arrive pas à tout avoir. Du premier coup. Il ne me restera que 3 provinces. Alors, petite erreur, on va pas prendre, vous voyez, on va pas prendre l'argent parce que ça me fait... Attendez, on va réfléchir. 28 plus 20, 48 plus 13, 61. Donc, en vrai, techniquement, je peux raccourcir 61, donc lui, 70. Si je prends pas ces 3 provinces, normalement, c'est bon. Et du coup, ça me ferait une trêve. Et là, c'était combien ? Ouais, c'est 3 ans, quand même. Par contre, il faut que je sois sûr. Donc là, on était à 61, 70, 78. Et si je re-check, 96. Alors, je sais pas pourquoi ça a augmenté, mais on est bon. Et du coup, en 63, dans un peu plus de 10 ans, on pourra faire la guerre finale contre Ayutthaya et avoir ce succès. Et j'espère vraiment que j'en ai pas loupé une. Mais ça ne me montre que ça. Y'a rien qui est surligné ici. Ici, on est bon. Ici, on est bon. Ça se trouve là depuis une demi-heure, vous en avez vu une que je vois pas. Et je pense qu'on est bon. C'est parti pour la dernière guerre. On vérifie. Et 94%, ils n'ont pas d'alliés. Ils vont pas me casser les couilles. Donc ça, pour info, c'est un CB que j'ai. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que je suis là ? Non, je pense que c'est ça. Je pense que c'est une des missions. Pour info, j'ai fait toutes les missions. Il me manque ça. Bah tiens. On va le faire. Tac, 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 tac. Et voilà. Ok. Il me manquait ça. Et il me manque... Bon, celle-là, on s'en fout. C'est une mission annexe. Bah tiens, ça je l'ai toujours pas. Ouais, mais regarde, il est en guerre puissance de l'armée. Au moins, c'est 70%. Bah, je suis la meilleure armée du monde. Et je crois que c'est ça qui me manque. Il me faut les citadelles. Mais bon, vous voyez les citadelles. C'est là, je l'ai pas. Casse-toi, toi. Donc voilà. Mais on s'en fout. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est finir cette guerre. Ça y est. On peut tout prendre. Tac, tac. Tac, 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 tac. Pas de mauvaise surprise. Tac, tac, tac. Tac. Et attendons. Pourquoi j'ai pas le succès ? J'ai pas la foi, les gars. J'ai pas la foi. J'ai clairement pas la foi. J'ai pas la foi. J'ai pas la foi. J'ai pas la foi. J'ai pas la foi de m'attaquer aux Ottomans, plus la France. pour une province. C'est une clim. C'est une énorme clim. Je vous avoue que... Je m'y attendais absolument pas. En vrai, c'est abusé. Et ces putains d'Otomans qui... Regardez. Puissance locale des missionnaires, moins sens. Si les Ottomans choquaient et que... Je sais pas. Un autre pays les capturait. Par exemple, regardez. Bengales, ils les ont convertis, ces provinces-là. Donc c'est vraiment juste cette putain de Dini, Ottomans à la con. En vrai, je sais pas quoi dire. J'essaye de réfléchir en même temps à une solution. Mais à part... M'attaquer à Transoxion, puis... Puis c'est même pas comme si t'es accessible... Si je les attaque genre 100 CB... Il faudrait que je prenne ça, plus ça, plus ça. Il y en a pas tant que ça, mais... Mais putain, ils ont 540 000 hommes, quoi. Bon, les gars, dans mon cœur, j'aurais réussi le succès. Tant pis, c'est qu'un achievement de con. J'ai quand même réussi, pour moi, la partie, largement. Qu'est-ce que je peux vous montrer ? Ben, Maroc, très très fort. Un Aragon, très très fort. Une France, très très fort. Les putains d'Ottomans, très très forts. Pourtant, les Hongrois, au début, avaient pris des provinces. Souvenez-vous-en. Mais allez, considère cette France comme légitime. Puis sinon, voilà. OSEF, franchement, on va juste regarder les armées. Dans les qualités des armées, 6,43. Moi, je suis à 5,83. Donc, je suis loin d'être la meilleure. Discipline, on est pas mal. Total d'armée, donc on est plutôt bien. Mais évidemment, à la limite des forces. Donc, on est la deuxième, le deuxième pays. Réserve militaire. Sachant qu'on... Voilà, c'est notre max. Plutôt bien aussi, évidemment. Bon, ben, les Ottomans, qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Ce sont les Ottomans. On a annexé plus ou moins tout le monde. Il nous reste ça, mais OSEF. La partie n'était pas dure. Encore une fois, par contre, voilà, une fois qu'on a des armées comme ça, qu'on se fait... Vous voyez, 380 par mois. Encore une fois, c'est chiant. L'effort, blablabla. Cliquez là-dessus pour... Enfin, quand on est en siège, pour assiéger le fort plus vite. Voilà. Pour moi, c'est un succès. C'est une clim, mais c'est un succès. J'espère que ça vous a plu. Je pense que c'est la première partie que je fais aussi longue. Même à Armini, c'était pas aussi longue. Encore une fois, c'est pas ce qu'il y a de plus amusant. Surtout une fois qu'on a fait un peu tout l'arbre de mission, qui est franchement pas ouf. Alors oui, il est plus grand que ce qu'il y a de base, mais je sais pas, ça amène rien de fou, en fait. On n'a pas... Alors une fois, je trouve que chaque pays devrait avoir un pays qui peut reformer ou créer, genre voilà, une Corée, au lieu d'une... d'une Corée chinoise, voilà, une Chine coréenne, un truc comme ça. Plutôt qu'en gros, prendre juste le titre d'empleur, procureur de Chine, ce que je n'ai pas fait, mais voilà. Écoutez, on se retrouve tout de suite pour la roue, pour le prochain épisode. En tout cas, merci d'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à la prochaine. Ok, et ben on jouera le Dahomey, donc un petit pays en Afrique, avec un petit succès sympa, où il faut avoir toutes les provinces fétichistes, je crois, ou sunnites, l'un des deux, avant 1500, donc dans tous les cas, on jouera pas aussi longtemps. Et voilà, je sais pas, c'est un achievement dur ou chiant, mais voilà, donc petit challenge sympa. Merci encore de m'avoir suivi, et je vous dis à la prochaine, pour la vidéo avec Siemen, qui risque d'être très très intéressante à faire.